Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Je me rappelle le témoignage du pasteur Bruno Gauthier Je ne sais pas si tu l'as dit publiquement Mais lorsque tu étais au Brésil je crois Il y avait un pasteur qui avait échangé avec toi Et quand ils étaient en train de chasser les démons Ce pasteur qui était en train de chasser les démons Et bien le démon était en train de dire et de proclamer Que la reine du ciel était tombée Et que dans le royaume des ténèbres c'était la confusion, la désorganisation Et c'est vrai que le royaume des ténèbres s'écroule Quand la désorganisation Quand il y a plus de contrôle qui est exercé par les autorités spirituelles Et bien ça s'écroule Et je crois que c'est un élément aussi de réflexion Parce que cette loi qui pourrait, comment dire Aussi rejoindre les lois de la physique Parce qu'il est évident que dans la matière Il faut de la cohésion aussi Il faut de l'amalgame Et c'est une loi qui s'inscrit aussi dans le royaume de Dieu Qui s'inscrit dans le royaume pour aller plus large Dans le royaume spirituel Et si nous même nous ne veillons pas à cela A respecter cette loi de l'unité Et bien nous subissons les contre-coups de cette désorganisation De cette division Et nous voyons finalement que l'ennemi aussi travaille à cela On va revenir aux choses beaucoup plus spirituelles Dans l'évangile de Jean Chapitre 17, verset 20 Il est dit Ce n'est pas pour eux seulement que je prie Mais encore pour ceux qui croiront en moi Par leur parole Afin qu'ils soient un C'était la prière de Jésus Comme toi, Père, tu es en moi Et comme je suis en toi Afin qu'eux aussi soient un en nous Pour que le monde croit que tu m'as envoyé Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné Afin qu'ils soient un Comme nous sommes un Amen Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient parfaitement un Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé Que le monde Que le monde puisse les connaître Que le monde puisse connaître que tu m'as aimé Que moi-même je t'ai aimé Que je les ai aimés Et donc on voit Que dans cette unité aussi Il y a une puissance On va en parler dans quelques instants Une puissance incontournable Mais que le plan de Dieu Ne peut pas être esquivé Il faut qu'il soit parfaitement accompli Et nous allons le voir aussi Avec la parole de Dieu Parce que c'est un principe Qui non seulement doit s'exercer Dans le royaume de Dieu Mais qui s'exerce même Dans la personne de Dieu Dans la personne de Dieu Et voyez-vous il est dit Comme toi Père tu es en moi Et comme je suis en toi On sent vraiment Que le Père et le Fils sont fondus L'un dans l'autre Et la Bible Pourtant nous parle de la Trinité Pas explicitement au travers de ce mot Mais par toutes sortes de révélations Qui nous sont données Par la parole de Dieu Par exemple quand il est dit Le baptême Tu baptiseras au nom singulier Notez bien que c'est du singulier Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Qui en fait Représente qu'un nom C'est le nom de Dieu Amen Et il y a comme le dira Jésus Comme moi je suis en toi Et comme tu es en moi Alors nous on a l'impression Que Dieu le Père est loin dans le ciel Lorsque Jésus est sur la terre Mais non non finalement Il est là Et même un jour Jésus va dire à Thomas Qu'il voulait voir Qu'il voulait voir Jésus Mais il a dit Qu'il voulait voir le Père Fais nous voir le Père Et Jésus disait Mais tu m'as vu C'est pas que Jésus était le Père Mais il était la projection L'image Le reflet De la personne divine Alléluia Incarné en homme sur la terre C'est vrai que c'est un mystère Comme le dira l'apôtre Paul Le mystère de Christ Mais tout de même C'est la personne divine au milieu de nous Même les théologiens Je dirais qu'ils sont un petit peu plus Proches de nous Plus contemporains Vont modifier le mot Trinité Ils vont le modifier Et ils vont le remplacer Par un autre mot Qui s'appelle la triunité La triunité La triunité Bien sûr c'est pas un texte Un mot qui est dans la parole de Dieu Mais qui apparaît Par exemple Quand vous lisez la Bible Au commencement Dieu Créa Les cieux Et La terre On connait tout ça par coeur Au commencement Alors c'est sûr que quand on lit Dans notre langue Française Nous avons Peut-être pas tout à fait L'évidence qui saute à nos yeux Mais en fait Si on voulait traduire littéralement Soyez pas choqués Mais si on voulait traduire littéralement On devrait dire Au commencement Dieu D D I E U X Alors là Alors là Vous avez plus rien à dire Mais qu'est-ce qui nous sort le pasteur Aguedu Et oui pourtant Vous savez le mot Dieu En hébreu c'est L Au commencement L E L Et vous savez le mot El veut dire Dieu Le préfixe El veut dire Dieu Et là il n'est pas parlé de Dieu En tant que El Il est parlé au commencement Elohim Et Elohim C'est le Dieu au pluriel Alors il est bien évident qu'il n'y a pas plusieurs dieux Mais il y a cette notion De Dieu Qui se compose de plusieurs personnes Et quand Dieu va dire Faisons Faisons L'homme à notre image A qui s'adresse S'adresse aux anges Et vous inquiétez pas Vous n'êtes pas fait à l'image des anges Faisons l'homme C'est la Trinité qui se parle à elle même Allez Faisons Faisons l'homme Et on voit en effet que toute la Trinité est au travail Il y a l'ordre Il y a le logos Il y a la parole de Dieu créatrice Qui si je puis dire C'est la parole du Père Il y a le Créateur C'est Jésus Et il y a le souffle Dans le corps de l'homme C'est le Saint-Esprit Ah oui Si vous lisez bien la parole Vous vous apercevez que le Créateur de toutes choses Celui qui a créé C'est Jésus Il est le Créateur Et Dieu est la parole La parole Qui annonce Qui donne l'ordre Le Père Et on a cette pensée Qui apparaît dans la parole de Dieu Mais voyez-vous On voit On voit une chose C'est que le diable a essayé de briser cette Trinité Quand le diable a tenté Jésus dans le désert Quelle était sa tactique ? Elle avait plusieurs Elle visait plusieurs objectifs Mais dans une des tentations C'était de briser la Trinité Quand le diable a tenté Jésus dans le désert Et qu'il lui a dit Si tu te prosternes devant moi Et si tu m'adores Je te donnerai toutes ces choses Vous imaginez ? Heureusement que Jésus N'est pas tombé dans ce panneau Parce qu'il aurait pu succomber Je te donne En fait ça voulait dire Je vais te donner du succès Je vais te donner de la gloire Je vais te donner des richesses Je vais faire de toi quelqu'un de populaire Tu vas avoir un impact parmi les foules On est impressionné quelquefois D'apprendre que Certains chanteurs Certains comédiens Certains artistes Ont côtoyé de près La sorcellerie La magie Pour avoir de la gloire Parce que le diable a ce pouvoir Et si vous regardez bien Sans forcer le trait Vous vous apercevez d'une chose C'est que quelquefois Leur vie se termine pour certains Tragiquement Et même dans leur famille Il y a des tragédies Vous vous dites Mais c'est pas possible Comment se fait-il ? Parce qu'il y a des pactes Qui sont faits avec le diable Et de source sûre On a appris On a quelques fameuses histoires Qui sont des vrais témoignages De gens Qui ont voulu la gloire Que le diable leur proposait Mais là Quand Jésus a été tenté Il aurait pu Au lieu d'avoir des moqueries Avoir des applaudissements Il aurait pu avoir des gens Qui venaient se prosterner devant lui En foule Parce que toutes ces choses Elles m'ont été données Dira le diable Mais c'est qui qui les a données ? C'est pas Dieu C'est les hommes Qui ont donné Au diable la terre Parce que lorsqu'ils ont choisi On a eu un exposé Je crois mardi dernier Sur l'arbre du bien et du mal Et bien c'est un choix Qu'ils ont fait Le choix De vouloir entrer aussi Dans cette dimension du mal Le mal Et le mal C'est ouvrir la porte au diable Quand tu commets le péché Quand tu vis dans le péché C'est la porte au diable La Bible dit Le diable Il est là Il est couché à ta porte Il est tapis à ta porte Il est là Mais surtout Il ne faut pas lui ouvrir Souvent le diable Vient à notre porte Pour nous proposer des solutions Pour nous proposer des moyens De sortir de nos problèmes Ah tu peux sortir de ton chômage Je vais t'offrir un travail Tu vas voir Mais, 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 mais Dans ce travail Il faudrait que tu frodes un peu Un tout petit peu Ou alors il faudrait faire une fausse déclaration Il faudrait que tu trompes l'état Dans ce travail Et alors les chrétiens quelquefois Sous la pression Sous la menace Ils sont là en disant Mais comment je vais faire Je ne peux pas refuser Alors il tombe dans ce piège Il est couché à la porte Mais le chrétien a ouvert la porte Et le diable est entré Et c'est leur vie tout entière Spirituelle qui s'écroule Et ce n'est pas le fait De venir à l'église Que ça va changer quelque chose Si tu te prosternes devant moi En fait le diable veut Qu'on soit soumis A ses solutions à lui Quelle solution il t'a proposé Pour ta vie Quelle solution il a proposé Pour ton âme Est-ce que tu lui ouvres la porte ? Non On garde la porte fermée Tant que Jésus est à porte Tant que Jésus est devant la porte Tant que Jésus est aux commandes de ta porte Tu ne risques rien Sois fidèle Marche avec Dieu Et le diable a dit à Jésus Si tu te prosternes devant moi Je te donne tout Tout je te donne Mais Jésus a refusé de succomber Il a préféré être uni au Père Et être uni au Père Quelquefois ça implique des souffrances Ça implique de ne pas être toujours aimé De tout le monde Et mes frères et sœurs Si tu souffres Si dans ta vie chrétienne Tu souffres parce que tu veux être fidèle à Dieu Si peut-être même sur ton lieu de travail Tu souffres parce que tu es quelqu'un de respectueux de ton patron Tu es respectueux des autorités de ton travail Tu es respectueux des autorités de ton pays Quand il est dit d'être respectueux des autorités Il n'est pas dit qu'il faut qu'on soit d'accord avec tout Il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord On est d'accord ? Il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord Moi je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord De partir à la retraite à 79 ans C'est vrai On n'est pas d'accord On préférerait tous partir à 60 ans Ou alors comme ceux qui ont travaillé à la SNCF Partir à 42 ans Et demi Hein ? Non ? C'est pas vrai ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi je ne suis pas d'accord Que les policiers m'arrêtent Mais il faut que je m'arrête Vous comprenez ? Pas d'accord Il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord Mais la Bible nous dit Soyez soumis aux autorités Moi je veux obéir à la parole de Dieu Je me rappelle J'ai été mis devant une réalité C'est que lors d'un bien familial immobilier Que nous avions dû mettre en vente On nous a dit Oui c'est bien Mais vous devez payer tant à l'état Parce qu'il y a une plus-value Ah ça ne m'a pas fait plaisir Ah ça ne m'a pas fait plaisir Surtout que Je ne sais pas comment vous êtes vous Mais quelquefois on calcule On dit 1000 euros je vais les mettre là 1000 euros je vais les mettre là 1000 euros ça va me servir à changer tel appareil 1000 euros ça va me servir à remplacer ça Et quand on vous dit au bout du compte Voilà ben vous devez 8000 euros Aux impôts Faites un beau sourire On va vous faire une photo Ben oui Ben oui C'est vrai que le diable des fois Il voudrait venir en disant Hé il y a peut-être une solution Que je vais te proposer Si tu glissais Si tu glissais une fausse facture par exemple Si tu faisais croire que Non je ne veux pas briser ma communion avec Dieu Je préfère payer Je préfère payer Oui mais pasteur vous comprenez Tout le monde Le fait Ah ben oui mais moi je ne suis pas tout le monde Je suis un chrétien Un enfant de Dieu Soyez soumis aux autorités Et finalement le diable veut briser Cet attachement à Dieu Il ne veut plus que nous soyons unis à Dieu Il a déjà tenté Jésus Quand il était dans le désert Pour que la triunité soit brisée Mais il n'y est pas arrivé Et je crois qu'il faut faire attention De ne pas laisser le diable briser Notre unité avec Dieu Qu'il soit un comme nous sommes un Il était un Jésus Et c'est vrai que ça fait souffrir C'est vrai mes frères et sœurs Ne croyez pas que la vie chrétienne C'est tapis de roses, moquettes, parfumées Aérosols Petits oiseaux La petite fontaine qui coule Aujourd'hui il y a des musiques relaxantes Vous entendez les bruits de la nature Les oiseaux Vous entendez l'eau qui coule Et les gens se détendent Ah cool, cool La vie chrétienne c'est pas ça La vie chrétienne c'est par moments de la souffrance Et si tu souffres, réjouis-toi Ah Palfeur C'est dur de se réjouir Comment je peux sourire avec les yeux qui pleurent ? Fais un effort C'est vrai qu'il y a de la souffrance Mais si tu souffres parce que tu es chrétien Sans aimer la souffrance Sans prendre un immense plaisir à la souffrance Sans dire j'aime souffrir C'est bon de souffrir Ah Seigneur fais-moi souffrir Bon Non Mais tu es dans le plan de Dieu Jésus a souffert Et la Bible nous le répète à plusieurs reprises Jésus a souffert la croix La Bible nous dit la croix Et la croix c'est terrible La croix c'est tout un ensemble C'est pas uniquement des clous dans les mains et dans les pieds La croix c'est tout un ensemble Jésus a souffert Et tu vas souffrir Et tu vas payer Et tu vas payer quelquefois pour les autres Un jour je me rappelle J'étais adolescent Un petit peu turbulent quand même Je le suis un peu moins maintenant Moins que Bruno Mais je me rappelle Adolescent On était dans un quartier Et on était trois copains On allait visiter un ami Mais franchement ce jour là On était vraiment des plus calmes Et à un moment donné On est descendu de chez le copain Et on sortait de l'ensemble des immeubles Et tout d'un coup il y a un homme Qui est là devant nous Un barjot Un barjot Un fou Un fou Il y en a comme ça Surtout à Marseille Et il nous croise avec son chien berge allemand Et il nous dit Qu'est-ce que vous faites là vous ? Ben je dis Qu'est-ce que vous faites là vous ? Ben je suis l'ami là-bas On vient d'aller le voir Et on s'en va à la maison maintenant Et le chien qui était là Oh les belles dents Et alors ce jour là J'ai voulu la ramener J'étais le plus grand de l'équipe J'ai voulu la ramener Je dis ben écoutez On n'a pas le droit de venir là Et alors le monsieur Comme on dit à Marseille Il s'est engatsé Il s'est mis en colère Il s'est emballé Et il m'a jeté son berge allemand sur moi Ah je peux vous assurer Ça fait peur Si vous ne me croyez pas Essayez Vous allez voir un bon berge allemand Bien beau Bien gros Bien jeune Bien dynamique Avec de belles dents Bien limées Allez-y Ça fait un drôle d'effet Ça m'est arrivé une fois Ça a été bon Il m'a jeté le berge allemand dessus Et finalement vous savez A la fin Bon Il s'est calmé Mais finalement On a su que dans le quartier Il y avait des voyous Et finalement On a payé pour les mauvais Ben oui Ça coûtait cher quand même Et quelquefois Dans le monde C'est un peu comme ça On a des bergers allemands Qui nous sortent dessus On paye pour les mauvais On n'a rien fait Ça vous est peut-être arrivé Il faut qu'il y ait quelqu'un Qui paye au bout du compte Oui mais bon Si on pouvait payer tous ensemble Ça serait mieux Ouais Le désir de Dieu C'est de nous amener à rester fidèles Malgré la souffrance Malgré les injustices C'est vrai Mais rester fidèle à Dieu Celui qui se tient à l'écart Attention Position dangereuse On va vous afficher le point Hein ? Oh oh Vous êtes arrivé ? Celui qui se tient à l'écart Position dangereuse On aurait quelquefois aussi Le danger Pas si ça vous est arrivé Dans votre vie chrétienne Moi je sais que ça m'est arrivé Ça m'est arrivé dans certaines circonstances Par des moments un petit peu de déception De peine de tristesse Quelquefois même des injustices Des injustices De vouloir D'avoir le réflexe De dire Oh mais puisque c'est comme ça A partir de maintenant Et jusqu'à la fin de ma vie Je vais vivre ma vie chrétienne à la maison Vous avez déjà entendu ça ? Moi je l'ai entendu Des gens quelquefois Ah si c'est comme ça Si c'est comme ça Et la Bible Elle a quand même un remède à ce sujet Pour nous dire Tu as raison Reste à la maison Même tu vas voir Je vais faire comme le prophète Élie Je vais envoyer un ange Il va t'envoyer des petits croissants Le dimanche matin Reste à la maison C'est ce que vous avez marqué dans votre Bible ? Non Dans la Bible il est écrit Celui qui se tient à l'écart Celui qui se tient à l'écart Ou qui est séparé Qui est divisé Cherche ce qui lui plaît Et il s'irrite Contre tout ce qui est sage Alors j'ai cherché dans notre version Celui qui ne cherche pas Qui ne cherche que son intérêt S'isole des autres Il s'irrite Quand on lui propose de l'aide Celui qui s'isole La version Osterwald Celui qui s'isole Suit son inclination Il s'obstine Contre toute raison Parole de vie Celui qui se tient à l'écart des autres Cherche seulement son intérêt Quand on veut l'aider Il se met en colère Qui vit à l'écart Suit son bon plaisir Comme contre tout conseil Il se déchaîne Qui se tient à l'écart Suit son caprice J'aime bien cette version Suit son caprice Tout ce qui réussit A tout ce qui réussit Il montre les dents Moi j'aime bien J'aime bien cette version Ça montre vraiment Je crois dans cette version Que c'est Celui qui se tient à l'écart Celui qui se tient à l'écart Il révèle son immaturité spirituelle Une immaturité spirituelle Et je crois que Dieu nous appelle A avoir cette maturité Chrétienne suffisante Pour pouvoir réaliser Que Dieu nous appelle A être unis L'église à être unis Chercher son caprice Un capricieux Oh moi j'avais pensé ça Et parce que c'est pas ça Et ben non Je vais bouder Alors il boude Il se met à bouder Mais c'est une preuve D'immaturité spirituelle Et Dieu nous invite A avoir cette maturité Pour être unis C'est vrai que Dans une voiture Il n'y a qu'un volant Vous avez remarqué Vous imaginez Si une voiture Cinq places Il y avait cinq volants Imaginez Avec cinq accélérateurs Cinq pédales de frein Ça c'est le cauchemar De Sarah Ça Cinq volants Dans la voiture Elle va rêver ça Cette nuit Si vous l'entendez crier C'est ça C'est le cauchemar Tu vas y arriver Sarah Je te le prophétise Au nom de Jésus Tu vas y arriver Sois confiante Là c'est sérieux C'est sérieux Je ne ris pas Je ne ris pas C'est très sérieux Le Seigneur va te bénir On a tous eu nos difficultés Voyez-vous Non Dans la vie courante Ce n'est pas possible Imaginez Que dans l'entreprise Weston Tous les ouvriers Ce soient tous des patrons Wow Terrible Il y a des choses Dans la vie Elles sont Même pas pensables Même pas pensables Un jour je me rappelle Permettez moi De rappeler Un propos De notre frère Monsieur Pessaguet Qui disait Que l'église Ce n'est pas une démocratie C'est un royaume Le peuple de Dieu C'est un royaume Alors c'est vrai Qu'il y a des gens Oui oui Mais pasteur Redescendez Vite Parce qu'on va vous aider A redescendre Le roi c'est Jésus Oui amen Gloire à Dieu Vous inquiétez pas On est d'accord Mais dans ce royaume Il y a des serviteurs Il y a des gens Il y a des gens Qui ont des responsabilités Il y a des gens Et la Bible nous invite A être unis A être unis Et Jésus a respecté Cette position du Père Il y a un profond respect Dans l'oeuvre du Saint Esprit Mais personne ne va se marcher Sur les pieds Dans la Trinité Permettez moi cette expression J'espère que ce n'est pas un blasphème Mais personne ne va se marcher Sur les pieds Il y a du respect Qu'il soit un Comme nous sommes un Qu'il y ait cette unité Parmi le peuple Comme il y a cette unité Dans la Trinité Et Dieu nous encourage à cela Parce que c'est important La Trinité La Bible nous parle De gens Parmi le peuple d'Israël Ils sont appelés Il apparaît qu'une fois Ce mot Mais il est assez fort Mais on ressent l'esprit Dans toute La première partie de la Bible Surtout au niveau Du peuple d'Israël Qui sort d'Egypte La Bible parle Le ramassis De gens Qui se trouvaient Au milieu d'Israël Furent saisis De convoitises Et même les enfants D'Israël Recommensèrent à pleurer Et dire Qui nous donnera De la viande à manger Le ramassis Il y avait des gens Ils étaient devenus Le ramassis C'est un terrible mot Quand même Des gens Qui faisaient partie Du peuple d'Israël Et Dieu disait Ça c'est un ramassis Comment Dieu voit Notre vie Est-ce que Dieu nous considère Comme faisant partie Du peuple Parce que la Bible nous dit Ils se trouvaient Au milieu d'Israël Ils étaient au milieu Du peuple de Dieu Mais c'était pour Dieu C'était un ramassis Dieu disait cela C'est un ramassis Que Dieu nous garde Que dans l'église De Jésus Il n'y ait pas de ramassis Mais qu'il y ait Le peuple de Dieu Amen Le peuple de Dieu Il n'y ait pas de ramassis De gens qui sont toujours là Pour essayer D'entraîner un peu plus loin Loin de Dieu Loin de la marche Avec l'église Et le Seigneur dira Ces gens là Ces gens là C'était un ramassis Oh là là Fais-moi grâce Seigneur Que jamais je ne fasse partie Du ramassis Et la Bible nous raconte Qu'il y en a un qui est content Dans le livre du Deutéronome Dieu dira Dieu dira Souviens-toi De ce que fit Amalek Pendant la route Lors De votre sortie d'Egypte Amalek Etant l'image du diable Comment Il te rencontra Dans le chemin Et sans aucune crainte De Dieu Sans aucune crainte Comme si Dieu disait Non non Ce ramassis là Je ne le protège pas C'est ça Ça veut dire ça Ce ramassis Je le laisse Je le laisse Et voyez ce qu'il est dit Il rencontra Dans le chemin Et sans crainte de Dieu Comme si Dieu disait Ben vas-y Il tomba sur toi Par derrière Sur tous ceux Qui se traînaient Les derniers Pendant que tu étais las Épuisé toi-même Terrible quand même Mes frères et soeurs Je pense que En tant que responsable Spirituel Nous nous devons Avertir le peuple de Dieu Sois pas derrière Mais Vie au milieu Du peuple de Dieu Vie au milieu Du peuple de Dieu On peut remettre Le verset qui était avant S'il te plaît Il est dit Encore Le ramassis De gens Qui se trouvaient Au milieu d'Israël Et je crois que là Il faut bien faire attention On ne peut pas Mes frères et soeurs Et souvent J'ai entendu ça Dans les églises Dire De toute façon Moi je suis décroché Moi de toute façon Je viens au culte Je m'assois Je rentre à la maison Comme ça J'ai le problème Avec personne Moi je vais te dire une chose C'est bien Que tu n'aies pas de problème Avec d'autres gens Mais si tu veux servir Dieu Tu vas avoir des problèmes Ben oui J'ai jamais eu Autant de problèmes Dans ma vie Qu'à partir du moment Où j'ai commencé A m'engager Dans la vie chrétienne Et à marcher pleinement Avec Dieu C'est pas évident Mais c'est la réalité De la vie Et l'église C'est une réalité Et si quelquefois Tu es bousculé Par ce que tu vois Ou par ce que tu entends Et bien Le meilleur moyen C'est de continuer C'est d'aller de l'avant Et de dire Moi je veux servir Dieu Je veux aimer mon église Je veux respecter les autorités Parce que ça aussi C'est marqué dans la Bible Les autorités Que Dieu a mis dans l'église Quelles qu'elles soient Je veux les respecter Même si quelquefois Les décisions me surprennent Même si quelquefois Les décisions Vont peut-être même me choquer Mais je vais les respecter Et je vais te dire une chose Moi je ne veux pas prêcher Pour ma paroisse Mais Dieu te bénira Si tu agis comme ça Toujours Toujours Et toujours Dieu te bénira Parce que tu restes au milieu Tu restes à l'intérieur Tu ne t'isoles pas Parce que ceux qui s'isolent Dieu ne les protège plus Dieu ne les protège plus Amalek Les a rencontrés en chemin Sans aucune crainte de Dieu Parce que Amalek a eu la liberté De frapper ceux qui étaient En train de traîner Mon frère, ma soeur ne traîne pas Vous pouvez aussi m'adresser A ceux qui quelquefois Viennent en tant que consommateurs Dans l'église Tu aimes bien venir à l'église Tu as raison C'est une bonne église L'église de Limoges C'est une bonne église Et gloire à Dieu Pour l'église de Limoges Je suis heureux D'être serviteur Dans l'église de Limoges Et si le Seigneur me donne la force Ça sera une joie pour moi De continuer pendant des années Encore à vous servir Et il faut que tu aimes ton église Faites pas comme ce monsieur Elle est un petit peu bizarre Cette blague Elle est un petit peu bizarre Il aimait tellement sa belle-mère Qu'il a mangé C'est bizarre comme blague Mais vous savez que ça me fait réfléchir Il y a des gens Quelquefois Ils aiment tellement l'église Ils sont prêts à la dévorer Ils sont prêts à la détruire Par leur attitude Par leur comportement Non c'est pas ça Aimer l'église Moi comme on ne raconte pas d'histoire Quand on aime l'église On la sert On sert l'église Et on sert les autres On est à leur disposition C'est ça la vie chrétienne C'est servir les autres Jésus est venu Et il a dit Je vais vous montrer Ce qui est le plus grand Dans le royaume de Dieu Il a pris un enfant Et après plus tard Il va leur donner une leçon Il va leur dire Allez enlevez vos chaussures Je vais vous laver les pieds C'est ça le serviteur C'est ça le Seigneur Il nous montre Voilà l'attitude qu'il faut avoir Tu veux être grand Alors mets-toi à genoux Et commence à te rabaisser Le plus bas possible Pour servir tes frères et soeurs Mais vraiment très bas Et descends Et si tu n'es pas assez descendu Je vais encore t'aider à descendre Jusqu'au moment où tu vas arriver Au pied de tes frères et soeurs Et tu vas les laver C'est ça le véritable serviteur C'est ça celui que Jésus nous invite A imiter Lave-lui les pieds C'est bien que tu serres les pieds de tes frères Mais c'est mieux si tu peux leur serrer la main Parce que quelquefois Il y a des gens ils ont du mal A se saluer C'est marqué dans la Bible Et si tu ne pratiques pas Si tu ne pratiques pas ce que dit la Bible Tu pêches Mon frère, ma soeur Qu'est-ce que tu veux que je te dise ce matin De mettre un petit peu de pommade sur le front Et rentre chez toi Ça ira mieux demain Je crois qu'il faut dire les choses Serre la main à tes frères et tes soeurs Si tu n'es pas capable de laver les pieds de tes frères et soeurs Au moins serre-leur la main Et si tu peux leur faire un petit bisou Parce qu'il est parlé de s'embrasser aussi dans la Bible N'ayez pas peur Dieu nous invite à l'unité Et si tu ne pratiques pas l'unité Tu es en danger Tu es en danger Peut-être tu en mesures les effets dans ta vie Tu dis mais comment ça se fait que quand je prie Je ne ressente plus rien Mais tu sais qu'il y a eu quelque chose dont Dieu a horreur C'est le péché Règle ton problème avec ton frère Et ensuite tu vas offrir l'offrande à Dieu Nous dit la Bible Amen Et vous savez quand vous lisez la Bible Les grands théologiens parmi nous Écoutez bien Quand vous lisez la Bible Le sacrificateur Il n'y avait que pour une raison bien précise Où il pouvait ne pas offrir l'offrande à Dieu C'est quand il y avait un décès dans sa famille Et quand il y avait un décès dans sa famille C'était un parent et une soeur Si c'était un autre qui décédait Il ne devait pas laisser son offrande Il devait la présenter devant Dieu Et Dieu considère Que l'unité elle est morte Et c'est pour ça que Dieu dit Laisse ton offrande là Laisse ton culte Ce n'est pas la peine Ne viens pas me louer Ne viens pas dans ma présence Ce n'est même pas la peine de prier Ne fais rien Reste chez toi Mais ne viens pas me demander Tant que tu n'as pas arrangé ton problème Avec ton frère et ta soeur Tant que tu n'as pas embrassé ton frère et ta soeur Peut-être que tu ne peux pas lui laver les pieds Mais serre-lui la main Salue-le Parce que c'est la moindre des choses De la politesse De la politesse Mes frères et soeurs Et Dieu nous invite à cela Dieu nous invite à cela C'est ça l'unité aussi Parce que si tu ne pratiques pas l'unité Tu es en danger J'aimerais qu'on vous mette des photos Si tu peux nous mettre le petit dessin Regardez Alors Isabelle regardait Elle me disait Toi tu es là En parlant de moi Elle me dit Le pasteur Bruno il est là Avec ses cheveux en pic Alors celui-là Je ne sais pas ce qu'il fait là Mais lui a dû se tromper Il faudra le tromper Ça me fait penser A l'église Comme disait quelqu'un On n'est pas responsable de la tête qu'on a On est responsable de la tête qu'on fait Désolé Chacun a notre tête Mais On va mettre la deuxième diapo Prenez les gens comme ils sont On ne peut pas faire autrement Troisième diapo Parce qu'il n'y en a pas d'autre Ben ouais Mais t'es arrivé aussi de rencontrer des gens Qui disaient Pasteur Je vais aller dans une autre église Moi je leur dis C'est bien Allez-y C'est vrai Allez-y Ouais vous savez A Limoges Il n'y a pas d'amour Allez-y Et quand ils vont ailleurs Et qu'ils commencent un petit peu A connaître l'église S'aperçoivent qu'elle aussi Elle n'est pas parfaite Alors ils changent encore d'église Et ils disent Bon finalement j'ai pas de chance Faudrait que j'aille ailleurs encore Et finalement ils s'aperçoivent que c'est encore pareil Les problèmes sont différents Les paramètres sont différents Mais les gens C'est des gens Un jour le Seigneur m'a parlé Avec une image toute simple Il m'a dit Imagine un médecin Qui veut pas travailler aux urgences Parce qu'il a peur du sang Ben qu'il fasse autre chose On est bien d'accord ? L'église c'est un endroit Qui ressemble à un hôpital Il y a des gens qui arrivent blessés Il y a des gens qui arrivent déchiquetés Il y a des gens qui nous arrivent par petits morceaux Il y a une jambe qui arrive Après il y a le tronc Après il y a le bras droit Après il y a le bras gauche Après il y a la tête Et nous on est là les pasteurs On essaie de recoller un petit peu tout Bruno s'occupe des jambes Moi je m'occupe des bras Et ensemble on s'occupe de la tête On essaie de tout recoller Et on est heureux Quand on a recollé les morceaux Qu'on a béni les gens Mais vous savez Dans l'église Il y a des gens Spirituellement parlant Et bien ils sont quelquefois Un petit peu en mauvais état Ils sont blessés Ils ont un arrière-plan Souffrance dans la famille Souffrance dans le couple Souffrance dans le passé Tout ça, ça vient dans l'église Mais il faut laisser le temps Il faut laisser le temps Et Dieu bénit Il n'y en a pas d'autre Tant que nous sommes sur la terre des hommes Il n'y en a pas d'autre Et Dieu nous invite à cela Tous ensemble Tous ensemble Tous ensemble Pas pour aller manifester Mais c'est la puissance de Dieu Et nous sommes devenus invulnérables Je vais passer au point suivant Tous ensemble Quelqu'un Notre collègue Bertrand Colpier Qui est pasteur Dans la région parisienne Disait Le mot ensemble Apparaît douze fois Dans le Nouveau Testament Et dix fois Dans le livre des actes Pourquoi le livre des actes Est un livre de puissance C'est un livre Qui fait rêver Tous les pasteurs Et les évangélistes Un message Trois mille hommes Trois mille hommes Un évangéliste C'est son rêve Trois mille hommes Il est là Ouais Qu'est-ce que Alors il décortique Le message de l'apôtre Pierre Et il sait de trouver les mêmes mots Le pasteur lui c'est différent Comment je vais faire les baptêmes Et il commence à réfléchir À s'organiser Allez on va demander On va les baptiser Le lundi Tant Le mardi Tant Le mercredi Tant Hein Ouais Mais toujours est-il C'est beau le livre des actes Et ce qui est terrible Dans le livre des actes C'est tellement facile C'est tellement facile Pierre est en prison Ben le chrétien Mon prier va sortir On prie Tu envoies un âge Et il sort C'est pas grave Jacques Il est bien mort Ben c'est pas grave On en prend un autre Tout est simple Dans les actes des apôtres Il y en a un Qui met la panique Ah bon Nom de Jésus Il est ligoté Ficelé Amouselé Il bouge plus C'est tellement simple Dans le livre des actes Mais je crois que le livre des actes Nous montre aussi Que le peuple de Dieu C'était un peuple naissant C'était un peuple du premier amour Pour le Seigneur Et aussi un peuple Qui savait vivre ensemble Tous ensemble Qu'est-ce que nous lisons Dans le livre des actes Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble Dans le même lieu Ça s'appelait au Saint-Esprit Tous ensemble Tous ensemble Et mes frères et sœurs Je crois que c'est important Quand Dieu établit Une autorité dans l'église En la personne De gens Qui dirigent le culte C'est pas évident De diriger un culte C'est pas évident Demander aux personnes Qui conduisent dans le champ C'est dur C'est pas évident Croyez que le matin Quand ils se sont mis Devant la glace Ils ont mis de la laque Sur leurs cheveux Pour avoir une belle coupe Et arrive un moment Ils ont sorti leur plus beau sourire Il est crispé celui-là Je vais sortir mon plus beau sourire Ils sortent leur plus beau sourire Et le Ils mettent de la laque Pour comme ça Ils aient le sourire devant vous Et depuis qu'ils arrivent Jusqu'au moment Où ils rentrent chez eux Le sourire est figé La laque Et tient bon Non c'est pas facile pour eux Il y a certains Ils ont eu des problèmes hier Et peut-être même ce matin En se levant Ils ont eu des problèmes Et peut-être même Que le problème Il est toujours pas réglé Mais ils dirigent Ils ont une autorité Et quand la Bible dit Soyez soumis aux autorités C'est aussi être soumis A des gens Qui ont une responsabilité Dans l'église Et quand ils nous disent Allez on va dans la louange On est tous ensemble Tous ensemble Allez on va louer le Seigneur On va chanter ce cantique Ouais mais moi il me plaît pas Ce cantique Ben oui mais bon On peut pas demander à tout le monde De choisir ce cantique Leur cantique Sinon on va chanter Jusqu'à vendredi matin là Parce que si chacun Dit son cantique Ca va faire 300 300 cantiques A chanter 350 On a 386 ce matin On imagine que On est à peu près 350 chants Vous imaginez ? Hé Séverine Il faudra amener la bombe laque aussi Pour que ça dure Mais non On se soumet aux autorités On se soumet Et on y va tous ensemble Malheureusement Comme disait un président Qui a gouverné notre pays Mais comment vous voulez gouverner la France Qui a plus de 365 fromages ? Comment vous voulez gouverner un pays comme ça ? C'est vrai C'est particulier la France Mais je pense que les chrétiens français Ils peuvent faire un effort quand même On n'est pas dans la rue là On n'est pas dans le syndicat On n'est pas en politique On est dans la maison de Dieu On est bien d'accord ? Faut pas confondre Faut pas confondre Et je pense que Dieu Veut une attitude de coeur aussi Parmi le peuple de Dieu Du respect Du respect Et Dieu aime cela Le Saint-Esprit Le jour de la Pentecôte Est descendu Parce qu'ils étaient tous ensemble Il est marqué beaucoup de miracles Et de prodiges Je faisais au milieu du peuple Par les mains des apôtres Ils se tenaient tous ensemble Au portique de Salomon La Bible dit Lorsqu'ils eurent prié Le lieu Ils élevèrent la voix Tous ensemble Et dirent Seigneur Toi qui as fait le ciel Et la terre Et tous ceux qui s'y trouvent La Bible dit Lorsqu'ils eurent prié Le lieu dans lequel Ils étaient assemblés Ils s'est mis à trembler Parce qu'ils étaient tous ensemble Amen Tous ensemble Mais frères et sœurs Je crois que Trop souvent Nous avons tendance A penser Que notre vie chrétienne C'est un champ privé Mais c'est faux L'église c'est un corps Ah j'ai bien aimé L'image de Rick Warren L'église c'est un corps Que se passe-t-il Quand une partie De votre organisme Ne travaille pas Comme Elle le devrait Vous tombez malade Le reste du corps souffre Imaginez Que votre foi Que votre foi Décide de vivre Pour lui-même Je suis fatigué Je ne veux plus Servir le corps Je veux prendre Une année de congé Et me laisser Simplement nourrir Je veux d'abord Penser à moi Qu'un autre organe Prenne le relais Qu'arriverait-il Votre corps Mourrait Aujourd'hui Des milliers d'églises Des milliers d'églises Locales meurent Parce que des chrétiens Refusent de servir Ils restent assis Sur la touche En simple spectateur Et le corps empathie Je crois que Ça fait réfléchir Tu t'imagines Quand tu vas arriver Dans le ciel Et que Dieu te dira Moi j'ai souvent Pensé à ça Et souvent Je me suis dit Mais quelle partie Du corps Je suis Dans le corps de Christ Je ne sais pas Si c'est une question Que vous vous êtes posée Mais quand tu vas arriver Dans le ciel Quand nous allons arriver Dans le ciel Seigneur dira Tu vois je t'ai mis là Dans le corps Le corps local Pas l'église universelle Parce que Il y a le corps local aussi L'église locale C'est un corps Et dans ce corps Il y a des membres Et qu'on se trouve devant Dieu Et que le Seigneur te dira Je t'avais mis dans ce corps Pour que tu sois tel organe Est-ce que tu as bien fonctionné Comment tu t'es comporté Moi j'ai souvent Souvent pensé à ça Quand je suis à genoux Devant le Seigneur Le Saint-Esprit me travaille Et il me dit Mais quand tu vas être Devant le Seigneur Comment ça va se passer Alors je réfléchis là-dessus Et je dis Seigneur aide-moi J'ai besoin de ta grâce Moi j'en ai besoin Je ne sais pas vous Si vous en avez besoin Moi j'en ai besoin Et j'en fais un sujet de prière Je dis Seigneur aide-moi En tant que pasteur Je dois prendre des décisions Et des décisions Qui ne sont pas populaires Des décisions qui ne plaisent pas Et quelquefois Il faut trancher Quelquefois Il faut parler de telle manière Mais Seigneur Je veux vraiment que tu m'aides Et je peux vous assurer Que c'est une torture Chez moi Et que même le dimanche matin Je me tiens devant Dieu Je dis Seigneur ce matin Je veux être ta bouche Donne-moi d'être ta bouche Seigneur Garde-moi de mes paroles C'est un combat Parce que je sais Que je vais comparaître devant Dieu Et le Seigneur me dira Quel comportement tu auras eu Comment tu te seras comporté Moi je t'ai dit ceci Moi je t'ai dit cela Je crois qu'on va devoir Réaliser cette vérité Et si le Seigneur dira Tu vois tu étais le poumon de l'église Tu étais le poumon gauche L'église elle a vécu Qu'avec un poumon Parce que tu t'es Tu t'es mis dans Dans une vie d'égoïsme Tu t'es mis dans une vie de plaisir Tu t'es mis dans une vie d'indifférence Tu as voulu vivre le confort Dans la vie chrétienne Tu as voulu te protéger des souffrances Mais c'est pas ce à quoi je t'ai appelé Tu étais un poumon Et l'église a vécu Qu'avec un seul poumon Toi tu étais un rein Et pourquoi tu n'as pas fonctionné Toi tu étais une main dans l'église Je t'avais établi comme une main Et comment tu t'es comporté L'église dans laquelle tu étais Elle a vécu qu'avec une main Parce que tu t'es mal comporté Et toi tu étais un pied Dans le bon sens du terme Tu étais un pied L'église elle a boité Parce que tu n'as pas exercé ton rôle Vous imaginez mes frères et sœurs Quand on va se trouver devant Dieu Mamma mia Ça ne va pas être facile Alors je crois qu'il vaut mieux tout rectifier Et dire Seigneur aide moi Aide moi Seigneur Que je puisse succomber à mon orgueil Que je puisse Seigneur Mourir à moi même Que je puisse disparaître Pour que toi tu paraisse Seigneur Que je puisse apprendre à m'humilier Que je puisse apprendre à me courber Que je puisse apprendre à faire ta volonté Mes frères et sœurs Tu es protégé quand tu agis comme ça Dieu te bénit T'inquiète pas Dieu t'aidera dans ton travail Même si tu souffres Dieu te bénira dans ta famille Et Dieu bénira tes enfants Dieu les amènera au salut tes enfants Parce que tu seras un exemple Dieu t'aidera dans tes difficultés Et même la Bible dit Quand tu crieras Je t'entendrai Et je t'exaucerai Amen Amen Mon frère, ma sœur Peut-être tu souffres Peut-être c'est pas facile Peut-être tu vis le rejet Peut-être tu subis des calomnies C'est peut-être possible Mais moi je vais te prophétiser quelque chose ce matin C'est pas de moi C'est d'un autre Que tu as été sûrement blessé par quelqu'un C'est vrai Il n'y a pas de chrétien qui a jamais été blessé Mais je vais te prophétiser quelque chose Je te prophétise que dans les années à venir Tu vas blesser aussi quelqu'un Alors Quand tu fais le compte Accepte D'être blessé Parce que toi aussi tu as blessé A un moment donné Tu as eu une parole déplacée A un moment donné Tu as eu une attitude Peut-être même un silence Un silence peut blesser quelquefois Il y a eu des gens Quelquefois ils sont venus me voir Ils m'ont dit Pasteur Je vous ai fait part de mon problème Personnellement J'ai entendu J'ai écouté J'ai pas mesuré Votre silence m'a blessé C'est impressionnant Notre silence peut blesser quelquefois Et c'est vrai qu'on peut blesser Mais Dieu nous invite A être unis Parce que ça c'est la parole de Dieu Parce que tout royaume divisé contre lui-même Ne peut pas subsister Tu peux pas subsister dans la vie chrétienne Si tu es divisé du corps Par tes idées Par tes principes Par tes opinions Par tes caprices Tu peux pas subsister Tu peux être là Mais tu peux pas subsister Tu peux être présent Mais tu peux pas subsister Le diable va s'emparer de toi Il va s'emparer de ta famille Il va s'emparer des tiens Non Dieu nous invite à être fidèles Je vais inviter les musiciens Et les frères à la Sainte Seine Ce matin Nous voulons réaliser Que nous sommes rassemblés Autour d'un seul corps C'est le corps de Christ C'est le Seigneur Jésus lui-même Jésus a dit Quand je serai élevé J'attirerai tous les hommes à moi Et j'ai bien aimé J'ai toujours été marqué Par cette image Que donnait Billy Graham Qui disait Quand les hommes s'approchent de Dieu Ils se rapprocheront les uns des autres Ce matin viens à la croix Et tu vas te rapprocher De tes frères et de tes soeurs Viens à la croix Et comme nous l'ont encouragé Il y a quelques semaines Par cette citation de Yon Guichaud Quand on s'approche de Dieu Il y a des moments Il faut s'humilier devant lui Et dire Seigneur je te demande pardon Pour telle attitude Je te demande pardon Pour tel comportement Je te demande pardon Seigneur Mais frères et soeurs Nous sommes proches De notre Seigneur Nous sommes proches De notre entrée dans l'éternité Et pensez bien une chose Et ne l'oubliez jamais C'est devant lui Que nous allons rendre compte C'est à lui Que nous rendrons des comptes Et le peuple de Dieu La Bible dit Le jugement va commencer Et n'oubliez pas cette expression C'est pas l'expression Du pasteur Agodius C'est l'expression De la parole de Dieu Le jugement va commencer Par la maison de Dieu Et l'expression C'est bien le mot jugement Qui dit jugement Peut aussi Dire condamnation Moi je ne me prononce pas là-dessus Je ne me prononce pas là-dessus Mais je veux avoir dans mon coeur La crainte Que l'église Comparesse devant lui Et que moi-même Je comparaisse devant le Seigneur Et le Seigneur me dise Dans le ciel Lui Liez lui les pieds et les mains Et jetez-le dans les ténèbres du dehors Est-ce que nous aurons ça dans le ciel ? Moi je vois ça dans la parole Est-ce que quand l'église va être enlevée C'est une question que je me pose Je ne sais pas Si les théologiens ont une réponse Mais je me pose la question Est-ce que quand l'église va être enlevée Il va y avoir des gens A qui le Seigneur va leur dire Liez-leur les pieds et les mains Et jetez-les dans les ténèbres Alors qu'ils auront été enlevés Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne peux pas vous dire Où est-ce que ça se passera Après au jugement dernier Lorsque les nations seront jugées Je ne sais pas Mais je sais une chose C'est qu'il y a des gens A qui le Seigneur leur dira Liez-leur les pieds et les mains Et jetez-les dans les ténèbres du dehors Et je crois qu'il faut Que nous ayons mes frères et sœurs Pas de la peur Mais de la crainte Parce qu'il y a une différence Entre la peur et la crainte Un papa Il doit semer la crainte Mais pas la peur Dans la vie de ses enfants Qu'un enfant ait de la crainte Ça ne veut pas dire Qu'il n'aime pas le papa Ça ne veut pas dire Qu'il ne peut pas se jeter dans ses bras Qu'il ne peut pas le prendre Pas le coup Et dire Mon papa je t'aime Mais il y a de la crainte Respectueuse Et moi je veux Qu'il y ait de la crainte Dans mon cœur Pour Dieu Mon Père dans le ciel Seigneur Il y a peut-être des choses Il faut les réviser dans ma vie Il y a peut-être des choses Il faut les couper aussi Mais je veux respecter La loi de l'unité De ta parole Seigneur Je ne veux pas être détaché Du corps Mais je suis dedans Je suis à l'intérieur De ce corps Je suis au milieu De ce corps Et mes frères et soeurs L'ennemi ne pourra rien faire Ta vie Elle va prendre Une autre tournure Trop souvent Il y a des chrétiens Qui croient Qu'ils peuvent s'amuser Avec ça C'est faux Tu es en danger Tu es en danger Et Dieu te dit Reviens dans le corps Reviens dans le corps Avec ton coeur Quelques fois Les gens disent Pasteur Je ne serai pas là Mais je serai là En esprit Avec vous Oui La prochaine fois Amène l'esprit Et le corps aussi On sera content Et ce matin Amène ton coeur Amène ton coeur Viens le déposer Au pied du Seigneur Amène ton esprit Ce matin Viens tout entier Viens tout entier Viens tout entier Et dis Seigneur Je veux remettre Mon coeur Parce que ta parole Me dit Lors de la prière De Salomon Qui a prié pour le temple Tu lui as dit Là Là En parlant du temple Là J'aurai mes yeux Mais tu dis Aussi Seigneur J'aurai mon coeur Alléluia Dieu a mis son coeur Dans la maison de Dieu Dieu a mis son coeur Dans l'église Alors ce matin Il attend ton coeur Et il dit Viens le déposer A mes pieds Viens mettre ton coeur Dans l'église Parce que c'est là Que je t'ai appelé Pas une autre église Là Alors viens Sois fidèle Mets ton coeur Parce que c'est ton coeur Comme cet appel Qui retentit Mon enfant Donne moi ton coeur Alors Seigneur Je viens devant toi Ce matin Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz